Bon, pour une fois qu'un titre est véritablement exhaustif, ne perdons pas trop de temps avec les formalités. Cette journée pour perdre du poids à 1600 calories doit servir plusieurs intérêts dans le cadre d'un déficit calorique pour maigrir. Apporter le niveau calorique adéquat pour la perte de poids. Contenir suffisamment de protéines pour le niveau de satiété et les fonctions organiques de l'oxydation du gras. Présenter des repas avec beaucoup de volume pour limiter la faim entre ceux-ci. Rester suffisamment flexible pour respecter vos goûts, vos envies et donc limiter la frustration. Puis forcément, correspondre à votre vie, à votre emploi du temps, à vos contraintes, etc. Cette journée en déficit que je vais vous présenter est un exemple tout à fait viable. Cela ne veut absolument pas dire que c'est la meilleure journée pour perdre du poids pour tout le monde. Merci d'en tenir compte. On commence donc évidemment cette journée avec un petit déjeuner copieux. En l'occurrence, au petit déjeuner, ce qui me semble très important, c'est d'avoir une portion de protéines conséquentes. On peut trouver cela très facilement pour les gens qui ne sont pas à l'aise avec le fait de manger de la viande, du poisson ou des œufs au petit déjeuner. On peut remplacer cela assez facilement avec des produits laitiers. En l'occurrence, on va manger dans ce petit déjeuner 200 g de fromage blanc 0% qui vont nous apporter 16 g de protéines. Donc, c'est très bien pour démarrer la journée, pour relancer la digestion et pour pouvoir tenir surtout jusqu'au repas du midi sans avoir faim. Donc, les protéines qui augmentent la satiété. Avec cela, on va donc avoir une portion de lipides avec 15 g de noix de cajou et puis un carreau de chocolat noir. Donc, on va mélanger tout cela dans le fromage blanc, donc dans un ramequin de fromage blanc. Et puis, 10 g de miel et enfin 2 kiwis là et ça peut tout à fait être 2 fruits de saison, peu importe. Je vous rappelle que c'est un exemple. Donc, voilà pour le petit déjeuner. Une portion de protéines avec le fromage blanc, une portion de lipides avec les noix de cajou et le chocolat et une portion donc de fruits, 2 kiwis et puis un peu de miel pour l'aspect sucré de la chose. Et puis, un café avec cela. Temps de préparation, c'est 5 minutes. C'est très facile à préparer. C'est très facile à manger, donc il n'y a pas l'excuse du « je ne mange pas le matin parce que je n'ai pas le temps ». C'est faux. Pour le deuxième repas de la journée, on a à nouveau quelque chose de très simple avec en entrée une salade de crudités. Donc, admettons que cela peut être des carottes, des concombres, de la mâche ou de la salade iceberg et puis une tomate crue. Tout cela mélangé avec du vinaigre alzamique. Cela nous fait typiquement pour 300 g de crudités, admettons entre 100 et 110 calories. Cela dépend des quantités que vous choisissez et puis le vinaigre inclut. Donc, c'est vraiment très peu de calories, beaucoup de volume. Donc, je vous rappelle l'intérêt dans des repas pour perdre du poids et des repas déficit calorique, c'est d'avoir beaucoup de volume. Pour peu de calories, c'est vraiment l'idéal. Donc, en l'occurrence, on démarre bien le repas avec une salade de crudités. Après cela, on a un plat avec des frites, des haricots verts mélangés avec des échalotes. C'est très bon, je vous conseille d'essayer. Et puis, une cuisse de poulet, donc une grosse cuisse de poulet, ce qui nous fait donc 26 g de protéines pour le poulet. Et puis ensuite, on a donc haricots verts, échalotes, des légumes en plus pour le volume et des frites. 200 g de frites, cela fait uniquement 280 calories. Oui, c'est tout à fait possible de manger des frites pendant un rééquilibrage alimentaire, pendant une perte de poids. Je vous rappelle que le plus important, c'est de rester en déficit calorique. Ce que vous mangez à l'intérieur de votre déficit calorique, finalement, c'est uniquement secondaire dans la hiérarchie de priorité. Et puis, en dessert de ce repas, qui est déjà bien copieux, je vous rappelle, 300 g de crudités, une cuisse de poulet, des frites, des haricots verts, avec cela, vous êtes calés. Le niveau de satiété est très haut, c'est très très bien. Donc, 1600 calories, finalement, c'est largement tenable quand on répartit correctement ces calories. Et donc, en dessert, une danette à la vanille qui fait uniquement 136 calories. Bon, c'est OK, c'est parfait, ça rentre dans le repas. Ensuite, en collation, un Kit Kat. Pourquoi pas un Kit Kat ? C'est vrai, on essaie toujours de faire des collations un peu sophistiquées ou des collations healthy. On voit à peu près à quoi ça ressemble, des bols de granola avec je ne sais quelle poudre d'algues. Bref, c'est possible de manger un Kit Kat. Alors, je ne dis pas que c'est l'idéal de manger un Kit Kat à chacune de vos collations. Je dis simplement que dans l'exemple de cette vidéo, je vous montre qu'il est tout à fait possible d'inclure un Kit Kat dans une collation avec une journée. Donc, en déficit calorique, ça ne pose aucun problème. Admettons que le mardi, vous voulez manger un Kit Kat, eh bien, mangez un Kit Kat. Et puis, si le mercredi, vous voulez faire quelque chose de vraiment parfait, eh bien, vous mangez un fruit avec, je ne sais pas, un yaourt au lait de chèvre. C'est très bien aussi. Tout à fait faisable. Donc, pourquoi pas un Kit Kat, une minute, pas de préparation. Vous avez envie de manger un Kit Kat, vous mangez un Kit Kat, très bien. Et puis, pour finir cette journée, donc à 1600 calories, je vous le rappelle, eh bien, on va faire un repas très, très simple. D'eau de cabillaud avec du citron, ok ? Donc là, on a à nouveau 100 g de d'eau de cabillaud. C'est très peu calorique. C'est 82 calories pour 100 g. Et puis, 20 g de protéines quand même. Donc, c'est vraiment l'idéal. On a avec ça une poêlée, une poêlée, pardon, poêlée asiatique surgelée qui, donc on va en mettre, admettons, 300 g. À nouveau, c'est très peu calorique. Ça prend beaucoup de place. C'est du volume. C'est génial. C'est exactement ce qu'on veut. Et puis, 30 g de riz pesé cru qui vont globalement faire 90, 95 g de riz pesé cuit. Donc, c'est à nouveau un beau volume. Et au total, avec tout ça, on arrive sur une journée qui fait 1600 calories, 100 g de protéines. C'est vraiment l'idéal. On a tout ce qu'on voulait dans cette journée, à savoir beaucoup de volume, beaucoup de protéines, des aliments qui nous plaisent. On est flexibles. C'est évidemment un exemple. Si vous vouliez manger un Twix à la place du Kit Kat, c'est super. Vous faites ce que vous voulez. Si vous vouliez manger des pâtes à la place des frites le midi, c'est super. Vous pouvez le faire. Tout ça, c'est un exemple, je vous le rappelle. Mais on a vraiment les facteurs les plus importants, à savoir beaucoup de volume avec les légumes. Et beaucoup de protéines, donc pour la satiété et pour l'oxydation du gras. Génial. De la flexibilité parce que vous pouvez choisir les aliments que vous désirez. Et donc tout ça est vraiment parfait. On coche toutes les cases. Voilà pour cet exemple de journée à 1600 calories. Bon, c'est super. Ça vous donne une idée globale de la chose. Mais les questions que vous vous posez sans doute, ce sont Je ne sais pas combien de calories il me faut pour maigrir. Comment faire pour composer mes propres journées alimentaires ? Quels aliments je dois privilégier ? Et les repas en extérieur, comment je les gère ? Comment faire pour varier les repas en fonction de ma vie ? Et puis certainement un tas d'autres questions que vous vous posez et qui sont toutes légitimes. Sachez que cette journée alimentaire n'est pas tombée du ciel par hasard. Je l'ai composée en suivant une structure facile à appliquer. En me servant des fiches rééquilibres alimentaires. Il n'y a vraiment pas grand chose de plus simple que ça. Ma fiche est collée sur mon frigo. Puis je suis les indications de gauche à droite en 30 secondes par repas. Grâce à ça, je sais quoi manger. Je suis sûr de respecter mes besoins caloriques. Et donc j'ai la garantie de progresser. Évidemment, il y a plusieurs fiches. Bien entendu, vous êtes guidé dans le calcul de vos besoins caloriques. Puis le choix de votre fiche et de vos fiches au fil du temps. Et dans la prise en main de celle-ci, dans l'adaptation de vos repas, vous êtes accompagné tout le long. Et cette journée à 1600 calories que j'ai composée, vous pouvez faire exactement la même chose en une minute. En utilisant les fiches repas rééquilibres alimentaires. Vous obtenez le document complet qui contient toutes les explications et surtout toutes les fiches repas. En cliquant sur le lien sous la vidéo. Ou alors le lien dans ma bio si vous êtes sur Instagram. Vous imprimez la fiche qui correspond à vos besoins actuels pour maigrir. Et vous la collez sur votre frigo, sur votre mur, sur votre placard. Peu importe. Vous pouvez aussi la garder au chaud dans votre smartphone si vous préférez ne pas l'imprimer. Ça fonctionne pareil. Vous composez ensuite les repas de votre quotidien selon vos goûts, selon vos envies, selon ce qu'il y a dans vos placards. Tout ça en suivant les étapes de la fiche. Vous n'y passez pas des heures. Vous ne comptez pas vos calories. Vous ne vous compliquez pas la vie excessivement avec un régime de dingue. Rien dans le genre. Et vous progressez à un rythme contrôlé qui vous permet de vivre normalement pendant votre rééquilibrage alimentaire. Si c'est ce que vous voulez faire, cliquez sur le lien juste en dessous de la vidéo. Ou sur le lien dans ma bio Instagram. Ou même en tapant directement dans votre barre de recherche www.rééquilibrage-alimentaire.com slash fiche avec un S. Dans deux minutes, vous aurez téléchargé les documents complets. Et tout sera en marche. Alors, à tout de suite de l'autre côté. Sous-titrage ST' 501